L'informel est un sujet très complexe. Au niveau des assises de la fiscalité, la problématique de l'informel s'est posée. Vous savez que l'informel, c'est un sujet très complexe. Pourquoi ? Parce qu'il y a en réalité comme une dichotomie, une contradiction entre cet informel qui crée de l'emploi malgré tout, qui permet à nos concitoyens de vivre et de vivre de leur travail et la nécessité de faire, il y a donc une contradiction entre cet informel et la nécessité de faire rapidement développer un secteur productif organisé. Qu'est-ce que la problématique de l'informel par rapport à l'entreprise organisée ? La vision de l'entreprise organisée, c'est que l'informel, c'est une concurrence déloyale. L'informel, c'est différentes choses. On peut le résumer en deux choses. Vous avez l'informel d'importation, la contrebande, et l'informel de production, les petites unités de production. Sur ces deux informels, évidemment, le plus mauvais, c'est l'informel d'importation. Il faut l'éliminer parce qu'il n'a aucune vertu, il détruit de l'emploi. Reste l'informel dit de production. Vous avez vu récemment, il y a eu la problématique de l'ICE et les commerçants sont sortis, ont contesté, etc. Donc ça a été l'occasion pour nous, en tout cas au sein de l'AMIT et pour le compte de la CGM, de rencontrer ces acteurs et de comprendre leurs problématiques. Pour nous, acteurs du secteur organisé, l'informel, c'est une concurrence déloyale. Parce que l'informel, souvent, vit en marge de toute fiscalité. Il ne paye pas les impôts, les taxes, etc. qu'il doit payer. Il ne paye pas, parfois, même souvent, les charges sociales. Donc, le gap de compétitivité, la différence de prix entre les acteurs de l'informel et les acteurs transparents, elle peut être de 30 à 40%. Comment faire pour concilier les deux ? C'est toute la réflexion que nous avons menée au sein des différents groupes qui ont travaillé sur ce sujet. Eh bien, il faut une ordonnance complète. Parce que le but n'est pas de stigmatiser les acteurs de l'informel. Il y a des acteurs qui ne peuvent pas, de mon point de vue, aujourd'hui, faire autrement. Donc, nous avons réfléchi, pour l'informel, la solution que nous avons d'ailleurs même comparée et benchmarkée vers des pays qui l'ont traité. Pour les acteurs de l'informel, il faut créer un cadre juridique, fiscal et social adapté. Nous avons déjà l'exemple et un certain succès avec l'auto-entrepreneur. Peut-être qu'il faudrait étendre un statut simplifié, celui de l'auto-entrepreneur, à des unités de production informelle, des petites unités. Bien sûr, bien encadrer ça pour éviter la fraude, pour éviter que des acteurs, des grands acteurs, utilisent ces cadres qui vont permettre aux acteurs de l'informel de s'intégrer et de rentrer doucement dans l'économie formelle, ou même, non pas doucement, le plus vite possible. Alors, quand on a fait ça, il faut aussi soutenir l'émergence du secteur organisé. Comment ? Tout simplement en baissant le gap de compétitivité des acteurs formels et informels. Donc la différence sur les secteurs qui sont très exposés à l'informel, les pays ont décidé de baisser ce gap de compétitivité par des incitations, soit fiscales, soit budgétaires. Voilà, c'est la combinaison des deux qui va fonctionner. Mais il y a un préalable. Tout ça ne va fonctionner. Le secteur productif, qu'il soit formel, c'est ce que nous espérons, ou ce nouvel informel. J'espère que les assises arriveront à ces solutions pour dépasser la problématique de l'informel. Il faut d'abord éradiquer l'informel d'importation. Tant qu'il y aura de l'informel d'importation, tout ce que nous ferons ne servira à rien. Les différentes idées, c'est une ordonnance globale avec des séquences. D'abord, on éradique l'informel d'importation et la concurrence déloyale venant de l'importation. Ensuite, on crée un cadre simplifié. Enfin, on baisse le gap de compétitivité pour permettre l'émergence d'un secteur organisé qui va prendre au fur et à mesure des parts de marché par son développement. Même la plupart des acteurs de l'informel ne veulent pas rester dans l'informel. Être dans l'informel, c'est être dans la peur, parce que vous êtes dans l'illégalité. Donc, nous devons saisir l'opportunité de ces assises de la fiscalité, appliquer cette ordonnance, aller le plus loin possible pour faire sortir nos concitoyens de l'informel et donc de la peur. ... 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